Bonsoir à tous les amis, supporters sportrices parisiens, parisiennes, supporters sportrices de Brest, supporters sportrices d'autres clubs amoureux et amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver parce que je ne suis pas trop habitué à ça, c'est vrai. 4 jours sans faire de vidéos, ça m'avait manqué, il n'y a quasiment rien à dire depuis le début de la semaine sur l'actualité Paris Saint-Germain, c'est très calme, il n'y a absolument rien à dire. Donc voilà, on ne va pas faire des vidéos juste pour ne rien dire ou se répéter, d'accord ? Donc voilà, là aujourd'hui c'est l'avant-match de PSG Brest puisque demain le Paris Saint-Germain joue face à Brest au Parc des Princes à 21h, voilà. Avant de commencer l'avant-match les gars, j'aimerais parler d'un truc, puisque hier il y a des informations qui ont circulé et puis ça a pas mal tourné chez les supporters parisiens. Parce qu'il y a des gros comptes de pages parisiennes, malheureusement c'est souvent comme ça, les mecs ne vérifient pas d'où ça vient et ils relaient un petit peu tout et n'importe quoi. Donc dans ce qui a tourné pas mal chez les supporters parisiens hier soir, c'est des infos comme quoi il y aurait eu la réunion des sages du vestiaire parisien avec Pochettino, que Pochettino ne parlait jamais aux joueurs, ne donnait aucune consigne, que Pochettino se contentait juste, voilà, que ça soit aux entraînements ou avant les matchs ou après, ou à la mi-temps ou n'importe, Pochettino ne disait pas un mot, ne parlait pas et Pochettino se contentait juste de donner la composition d'équipe, c'est tout. Voilà, donc on va d'abord juste voir, depuis le temps que je vous dis qu'il faut arrêter de relayer des trucs non vérifiables et de relayer tout et n'importe quoi autour du Paris Saint-Germain, j'aimerais juste vous mettre ce qu'a dit récemment Kylian Mbappé, justement sur Mauricio Pochettino. Donc voilà les amis, voilà ce que dit Mbappé, Mbappé, il aime la franchise de Pochettino, c'est un... qu'il aime que Pochettino lui dise tout, que ça soit bien ou mal, donc c'est un article qui date d'il y a un mois, donc un mois c'était récent, il y a un mois c'était déjà pareil que maintenant, le jeu n'était pas flamboyant, on en avait déjà tous marre de Pochettino, moi Pochettino, vous connaissez mon avis maintenant, je ne suis pas là pour le défendre, moi j'aimerais qu'il parte, je suis très pessimiste pour la suite avec lui, mais quand je vous dis, il faut quand même doser, c'est pas parce qu'on n'aime pas Pochettino qu'il faut croire tout et n'importe quoi à son sujet, hein, l'article de Mbappé est clair, Pochettino si tu suis les informations que je vous ai données tout à l'heure de l'autre là, c'est que Pochettino ne dit pas un mot, ne parle pas, il n'en a rien à faire et tout, on voit que Mbappé te dit tout à fait le contraire, donc qui sait plus, ces insiders à deux balles là, ou les joueurs eux-mêmes, donc au bout d'un moment il faut arrêter, le mec qui a lancé ça, est-ce que vous vous rendez compte, et moi encore une fois c'est ce qui m'énerve, c'est que les supporters parisiens, enfin les gros comptes de supporters parisiens, qui relaient les infos, hein, avec plein de supporters parisiens qui les suivent, ils relaient ce genre de bousitrons, ils relèvent ce genre de merde, et les supporters parisiens qui les suivent, ils sont avec des œillères et ils suivent aveuglément, parce que ça les arrange forcément, ils n'aiment pas Pochettino, ça les arrange, tu vois, moi-même Pochettino j'en peux plus, je sature, mais c'est pas pour autant que je vais croire tout et n'importe quoi, comme Tourelle, moi vous connaissez mon avis sur Tourelle, Tourelle s'il y avait des informations d'un mec qui sortait de nulle part qui allait le discréditer, j'arrivais pas lui donner de crédit, je ne le connais pas ce mec-là, et si ça serait vraiment vrai ce que raconte ce gars, ça sortirait dans les gros médias, qui eux ont des infos auprès des dirigeants de clubs et tout, là vous me parlez, vous osez relayer des informations et croire à des informations d'un mec, les gars, qui a même 20 piges, le mec il a 20 piges, il sort de ses études actuellement, je sais pas ce qu'il fait, il est peut-être même au chômage, d'accord, le mec s'appelle Thiago Silva FC, c'est un supporter du PSG, il s'appelle Thiago Silva FC, c'est une grosse groupie de joueurs, d'un joueur qui n'est même plus au Paris Saint-Germain, c'est ce genre de joueur, c'est un peu comme le chemin du roi avec Neymar, les mecs qui mettent Neymar au-dessus du club, lui il fait ça mais avec Thiago Silva, le mec s'appelle Thiago Silva FC, s'il vous plaît les gars, c'est un supporter de club ou une groupie de joueurs, ça c'est le genre de mec, si Thiago Silva il chierait sur son sol, il lui dirait merci, et ça sent bon, ça sent le Paco Rabanne, le One Million de chez Paco Rabanne, mais où est-ce qu'on est là ? Depuis quand t'es supporter d'un club et tu t'appelles avec le nom d'un joueur ? Mais c'est quoi ce délire en fait ? Je vous l'ai dit, ces mecs-là, c'est pas des supporters du Paris Saint-Germain, c'est des mecs qui sont venus avec les Qataris, c'est des groupies de joueurs, ils en ont rien à faire du bien du club, les mecs qui te racontent n'importe quoi sur le Paris Saint-Germain, d'ailleurs, dans la façon qu'ils te racontent le truc, la série de trides qu'ils te racontent, le trides qu'ils te racontent sur les soi-disant réunions des sages, le mec qui te raconte tout dans les détails, mais t'as l'impression qu'il était sous la table, qu'il était avec eux à la réunion, et au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, encore une fois, ramenez vos preuves ou taisez-vous, parce que c'est encore une fois des trucs qui vont se dire et qui vont même pas être vérifiés, et qui vont même pas sortir chez les presses qui ont plus d'infos qu'eux, tu vois ? Donc au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, il faut doser, et la preuve, Mbappé, il te dit le contraire sur Pochettino, donc qu'on aime ou qu'on aime pas Pochettino, il faut arrêter de nous faire croire qu'il ne parle pas et qu'il donne juste la compo, au bout d'un moment, je veux bien, mais stop. Et donner de la force à ces mecs-là, c'est très grave, c'est très 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 grave, les gars. Enfin bref, maintenant, l'avant-match de PSG-Brest, écoutez, Brest, les amis, ils sont 13e au classement, 25 points, ils ont 20 matchs joués, 6 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 26 buts marqués pour 35 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Brest, Brest-Saint-Etienne, 1-0 pour Brest, OM-Brest, 2 impôts Brest au Vélodrome, Brest-Montpellier, 4-0 pour Montpellier, 3-Brest, 1 partout, et Brest-Nice, 3-0. Match allé, le PSG s'était imposé 4-2, rappelez-vous, c'était au tout début du championnat, il y avait eu d'ailleurs un superbe but en l'aube de Dimara sur une superbe contre-attaque. Bon, Brest, ils ont quand même enchaîné à un moment donné, la fameuse période où ils ont enchaîné la victoire au Vélodrome et tout, c'était la dernière de la série. Ils avaient fait une série de 6 victoires consécutives, les hommes de Terzakarian. Maintenant, 3 matchs de suite, là, où c'est Fessé contre Montpellier à domicile, 1 partout face à 3, et encore une Fessé à domicile face à Nice. Donc là, Brest, ils ne sont pas dans un top niveau, dans une top dynamique pour aller au parc. Les 5 derniers PSG Brest, d'ailleurs, il n'y a eu que 4 PSG Brest dans l'histoire, les 5 derniers PSG Brest au parc en Ligue 1, 2010-2011, 3-1 pour Paris, 2011-2012, 1-0 pour Paris, 2012-2013, 3-1 pour Paris, 2019-2020, il n'y en a pas eu parce que le championnat, rappelez-vous, avait été arrêté suite au Covid, et 2020-2021, victoire 3 buts à 0 du Paris Saint-Germain, donc la saison dernière. Donc Brest n'a jamais remporté le moindre point au Parc des Princes. Là, les gars, on va être clair, net, précis. Il va nous manquer qui ? Neymar, Messi ? Bon, Neymar est en train de se préparer pour revenir le plus fort possible. D'ailleurs, Neymar, il charbonne beaucoup, il s'entraîne beaucoup pour revenir, pour être prêt au moment important. Et ça, on le dit souvent, moi je le dis souvent, quand il fait de la merde, Neymar, on le dit, quand il fait les choses bien, on le dit. Il faut quand même saluer que le garçon, il charbonne comme un ouf pour revenir. Ça en dit long quand même sur sa mentalité, et ça fait plaisir de le voir comme ça. Voilà. Ensuite, les gars, Messi. Alors Messi, c'est pareil. J'entends des mecs qui viennent me voir et me disent, ouais, Messi, il pisse sur le PSG. Ouais, Messi, il est venu là en touriste, il n'en a rien à foutre. Oh ! Messi, les gars, il est venu. Il a chopé le Covid pendant la trêve. Il a eu des symptômes qui l'ont empêché de suivre le programme de maintien en forme que le club donne aux joueurs lors des arrêts des championnats à la trêve hivernale. C'est quand même pas de sa faute. Il n'a pas fait exprès de choper le Covid. Et au bout d'un moment, les gars, à vous entendre, on dirait que c'est Messi qui ne veut pas jouer. D'accord ? Messi, lui, ça tiendrait qu'à lui, il jouerait tous les matchs. C'est un joueur qui aime le football, qui aime jouer. Qu'on aime ou pas Messi, il faut arrêter de raconter des conneries. Si Messi n'est pas apte demain, c'est qu'il y a une raison. C'est une raison qui est qu'il a chopé le Covid. Et comme je vous l'ai dit, il n'a pas pu suivre le programme pendant la trêve. Maintenant, il est en train de récupérer le retard avec le staff médical au camp des loges. Donc, je préfère encore qu'il passe ce match-là face à Brest. Ou, excusez-moi, t'as quand même pas besoin de Messi pour battre Berrest. Et le roulé dessus au Parc des Princes. Je préfère qu'on attende encore qu'il revienne bien et qu'il soit prêt au moment opportun, notamment la Ligue des Champions face au Réal. Donc, arrêtez de venir me dire que Messi fait exprès et qu'il pisse sur le PSG. Il a chopé le Covid. Excusez-le quand même. Donc, encore une fois, comme d'habitude, dosez les gars, dosez. Mais ça, vous voyez comment ça vous rend fou d'écouter tout et n'importe quoi ? Pour en revenir à l'autre, là, c'est pareil. Le mec que je vous disais tout à l'heure, le Twittos à l'insider à deux balles. Vous regardez, c'est que du négatif sur le PSG. T'auras jamais rien de positif. Pourquoi ? Parce que le négatif, c'est du croustillant. Les gens aiment ça. Et vous, plus vous leur donnerez de la force et plus, voilà. Voilà, les gars. Et vous serez les premiers à nous dire, il ne faut pas écouter l'équipe, il ne faut pas écouter ça. Mais vous êtes les premiers à écouter des mecs qui ont moins d'infos que l'équipe. Oui, parce que l'équipe, malgré qu'on les aime ou pas, ils ont quand même des infos. C'est des vrais journalistes avec des vrais contacts avec les dirigeants de club, tout ça. Donc vous êtes là, vous nous faites chier, vous nous faites chier, à juste titre. Boycott l'équipe, machin. C'est des anti-PSG, ils sortent des articles, l'éveil des matchs pour déstabiliser les PSG, machin, machin. Et vous donnez du crédit à des chômeurs de Twitter. Des gamins de 20 piges. Qui, à deux ans, n'étaient absolument personne. Et qui, de jour en un, se réveillent. Ils sont insiders, ils ont des infos. Bref, l'équipe qu'on aura demain, les gars, Di Maria est revenue. Je crois que Draxler est revenu. Il y aura le petit Xavi Simons, le petit Michu. Il y aura tout le monde qui sera là. Il y a même Ramos qui sera là. Donc maintenant, le poche, Ramos, c'est bien beau. Mais un joueur d'un tel niveau, avec ce qu'il peut nous apporter, tu l'as fait venir, on l'a fait venir libre. C'était un gros coup. On a eu des problèmes avec lui, blessé longtemps. Maintenant qu'il est apte, nous le fout pas en tribune. Je veux le voir demain jouer, Ramos. Parce que lui aussi a besoin d'enchaîner et d'être prêt contre le Real, parce qu'il serait important contre le Real. D'accord ? Et tu vois, les mecs comme Paredes et Herrera, qui sont un peu moins bien, surtout Paredes qui s'accoule douce sur son dernier match, c'était une honte. J'aimerais bien voir le petit Xavi Simons, par exemple, titulaire. Tu vois, je demande pas à moi Xavi Simons à le mettre titulaire face au Real. On va peut-être se calmer un petit peu aussi sur les titis. Non, parce qu'il y a des mecs qui voudraient voir Michu et Xavi Simons titulaire face au Real. Eh, doucement, les gars, doucement. Déjà, leur donner un peu plus leur chance et les titulariser petit à petit dans des matchs comme ça, face à des équipes de bas de tableau en Ligue 1, pour un petit peu plus, petit à petit, les intégrer, les faire monter en puissance. Donc là, PSG, Brest, au parc, c'est pourquoi pas mettre Xavi Simons titulaire ? Et puis devant, t'auras Di Maria, t'auras Mbappé. Il y a de quoi faire. Même Icardi en pointe, Di Maria, Mbappé. Bon, il y a de quoi faire. Le milieu de terrain, les joueurs qui sont présents. Donc demain, les gars, je veux absolument pas d'excuses. Le PSG, sur nos 5 derniers matchs de Ligue 1, on n'en a gagné qu'un seul. On a fait 4 matchs nuls. Là, les gars, il va falloir passer la seconde. Il va falloir passer le bleu de chauffe. Donc demain, c'est Brest, c'est au parc. Il va falloir faire le job. Il va falloir gagner demain. Demain, je veux pas faire le débrief. Je veux pas faire le débrief, moi, avec le coup de gueule. Je veux pas une contre-performance au parc contre Brest. Quand même, il y a des limites. Nous sommes le Paris Saint-Germain, les gars. On doit rouler sur tout le monde, normalement. Et comme je vous l'ai dit, on est en train de préparer le match contre le Real. La double confrontation contre le Real Madrid. Donc demain, face à Brest au parc, avec l'équipe Corona, je suis désolé, les gars. Pas de Messi, pas de Neymar, ok. Mais oh, quand même. Donc j'espère que demain, ils nous déconveront pas. Vraiment. Surtout qu'en plus, derrière, bon là, on a 10 points d'avance. Mais si Marseille gagne son match à rejouer face à Lyon, ça ferait plus que... On a 11 points d'avance. Ça ferait plus que 8 points d'avance. Attention à ne pas trop laisser de points en route, là. Parce qu'on a quand même laissé 6 points lors des 5 derniers matchs. D'accord ? 8 points, pardon. On a laissé 8 points sur les 5 derniers matchs. C'est énorme. Attention. Voilà, les gars. Bon, bref. Je vous laisse. Et puis, on espérera que demain... On espérera que demain, on... On soit avec le sourire, qu'il y ait du jeu, qu'il y ait de l'envie, qu'il y ait des buts et qu'il y ait une belle victoire. Voilà. Allez, les amis. Prenez soin de vous. Vous vous rendez compte quand même où est-ce qu'on en est, là ? Hein ? Est-ce qu'on se rend compte ? Qu'on est là à espérer une victoire au parc face à Brest. On est revenus sous l'air Colony ? Bon, allez, les amis. On va leur faire confiance, les gars. Faisons leur confiance. Ils vont faire le job. Ils vont s'imposer. Et je vois un petit... Allez, un petit 3-0 pour Paris. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et allez, Paris. Merci. Merci.